Bonjour à toutes et bonjour à tous ! Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Alors oui, je sais, les vidéos un peu particulières sur YouTube, tout le monde en fait. La vidéo de mon côté d'aujourd'hui est un peu particulière parce qu'il y a très peu de montage. Comme vous voyez, il n'y a pas de générique, pas de musique de fond. Vous verrez pour l'essentiel, moi, face caméra, face à vous, parce que je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé tout récemment en rapport avec la chaîne, un truc un peu étonnant et perturbant. J'aurais pu en faire un article en mode texte que j'aurais publié sur le réseau social Mastodon ou alors dans partie de la communauté, mais je préférais en faire une vidéo parce que j'avais envie. Tout récemment, j'ai reçu un mail de YouTube qui m'avertissait d'un signalement sur une de mes vidéos pour atteinte aux droits d'auteur. La vidéo concernée, c'est l'Ukraine, pays nazi ou anti-russe, une vidéo que j'avais sortie en juin. Réclamation faite par un organisme appelé SME, que je ne connais pas, mais a priori un organisme russe, parce que la vidéo est bloquée en Russie pour atteinte aux droits d'auteur. Et le contenu protégé par des droits d'auteur que je n'aurais pas respecté, c'est Slava Ukraini. Slava Ukraini, c'est l'hymne national ukrainien que je diffusais en fin de vidéo, en mode générique de fin. Et là-dedans, il y a deux choses qui m'interpellent. La première, c'est que la version audio de cet hymne national ukrainien, soit disant soumise à droits d'auteur, je la tire de Wikimedia Commons, la bibliothèque de médias de Wikipédia, et c'est une version qui est dans le domaine public, donc librement réutilisable, parce que ses auteurs et compositeurs sont morts depuis plus de 70 ans. Alors, c'est vrai qu'une interprétation qui en est faite est récente. C'est interprété par un orchestre ukrainien, qui aurait pu mettre sa création, son interprétation sous copyright, mais apparemment, ce n'est pas le cas. La version chantée, elle est quand même dans le domaine public. Sachant que Wikipédia fait très gaffe aux droits d'auteur, aux copyrights des vidéos qui sont diffusées, ça me paraît fiable. Donc, où sont les droits d'auteur hebrodiqués ? Et puis, la seconde chose qui m'interpelle, c'est pourquoi le contenu est bloqué en Russie et seulement en Russie ? En quoi la Russie est la première concernée par la violation des droits d'auteur d'un hymne national ukrainien chanté par des Ukrainiens ? La logique aurait été de démonétiser la vidéo ou de l'interdire d'abord en Ukraine, non ? Et là, une idée m'est venue en tête. Alors, je sais, ça peut paraître complètement délirant, mais est-ce que ça pourrait être un bot envoyé par le gouvernement russe chargé de faire bloquer toutes les vidéos qui ne vont pas dans le sens d'un programme grand officiel russe ? Parce que, si vous n'avez pas vu la vidéo concernée l'Ukraine, pays nazi ou anti-russe, cette vidéo, elle est consacrée au débat pour ne pas durer aux polémiques actuelles sur la mémoire du nationalisme en Ukraine. Alors, très résumé, depuis 2014, en Ukraine, il y a une tendance à célébrer par des statuts, par des noms de lieux, la mémoire de personnalités nationalistes des années 30 et 40. Des personnalités qui ont pu flirter de près, voire de très près, avec les nazis. Ce qui fait que la Russie qualifie souvent l'Ukraine de pays nazi, peuplé de nazis, dirigé par des nazis, ce qui est une façon de justifier son invasion. Et donc, dans la vidéo, je n'en sais tout ça en expliquant qu'en Ukraine, l'extrême droite fait très peu de voix aux élections, moins qu'en France, moins qu'en Russie, que ces personnalités nationalistes des années 30 et 40 sont surtout vues comme des patriotes anti-russes, anti-soviétiques, dont on veut oublier les moises fréquentations, que même si ces personnalités nationalistes ont collaboré à cet moment avec les nazis, à d'autres moments, elles les ont combattues, et qu'un pays comme la Finlande a collaboré militairement, officiellement, avec la main du Hitler pendant trois ans, sans que personne qualifie la Finlande de pays nazi. Bref, est-ce que la Russie a voulu faire bloquer une vidéo qui va contre sa propagande de guerre ? Franchement, quand je dis ça, moi ça me paraît délirant, parce que cette vidéo, elle est parlant en russe, elle n'est même pas sous-titrée en russe, et puis, elle a eu une audience franchement faible. D'ailleurs, c'est l'ensemble de ma chaîne, de toutes les vidéos, en moyenne, qui ont une audience qui est très loin de celles de chaînes comme le Defakator, Golissoir, Matador, ou Nienko TV. Entre parenthèses, si ces chaînes vous intéressent, je mets le lien dans la description. Mais bon, pour reparler de la censure officielle russe, c'est vrai qu'un bot chargé de faire bloquer des vidéos, il ne va pas regarder forcément l'audience de ces vidéos. Honnêtement, je préfère penser qu'il existe une version russe de l'hymne national ukrainien, chantée en ukrainien, mais en Russie, par des Russes, qui a l'oreille paraît très proche de la version d'un domaine public que j'utilisais, une version qui, elle, est soumise à droit d'auteur, d'où la réclamation envoyée à YouTube. Ça révèle, en tout cas, une chose. Quand YouTube reçoit une réclamation pour atteindre le droit d'auteur, pour images choquantes ou pour autre contenu illégal, la plateforme ne se pose pas la question, pense que la réclamation est justifiée et sanctionne l'avis de concerné. Et quand je dis sanctionné, ça peut aller de la démonétisation à la suppression pur et simple de toute une chaîne. C'est un peu comme si, dans le domaine judiciaire, dès que vous êtes l'objet d'une plainte, les tribunaux vous condamnent sans procès et sont même vérifiés si la plainte est vraie. Vous me direz, les condamnations sans procès, c'est ce qui arrive très souvent dans le domaine médiatique. En même temps, cette politique de YouTube, elle peut paraître logique. Alors attention, je ne la justifie pas, mais il y a tellement de vidéos qui sont mises en ligne chaque seconde sur la plateforme que les administrateurs n'ont matériellement pas le temps de tout vérifier en détail. Donc, ils préfèrent éviter des poursuites pour hébergement de contenu illégal et ils préfèrent a priori faire confiance au signalement. Et là où c'est chaud, c'est que c'est la porte ouverte aux abus. Une vidéo ne vous plaît pas pour des raisons politiques, idéologiques ou même par pure jalousie et la vlant signalement pour atteindre aux droits d'auteur. Ce genre de signalement très limite limite est arrivé au Defacator il y a quelques années sur une de ces vidéos consacrées à la démocratie. Mais heureusement et encore heureux, vous me direz, ces objets de ces sanctions peuvent faire appel, enfin faire appel en tout cas, contester la sanction, ce que j'ai fait. J'écris YouTube en informant que le fichier souhaites-en-soumis à droit d'auteur est dans le domaine public et là j'attends le réponse. Si vous voulez, je vous tiendrai au courant. Je profite qu'on soit très bientôt à Noël pour vous souhaiter un bon Noël, un bon nouvel an. Faites pas d'excès, portez-vous bien. On se retrouve le premier samedi de janvier pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao !